Mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Je n'ai pas toujours été fidèle à Lui, mais Il a toujours été fidèle à moi. Alors restez avec Lui dans tout ce que vous faites. Pouvez-vous dire sans hésitation que Dieu est le premier dans votre vie ? C'est idiot de dire qu'on n'a pas de temps pour Dieu. Et si nous n'avons pas de temps pour Lui, c'est qu'Il n'est pas le premier dans notre vie. Pensez-vous à Dieu et à sa bonté dans votre vie ? Prenez-vous le temps de remercier Dieu pour vos bénédictions, même les plus petites ? Vivez pour plaire au Seigneur. Prenez des décisions qui plaisent à Dieu. Alors, essayez-vous de trouver un endroit où placer Dieu dans votre emploi du temps ? Où seriez-vous prêt aujourd'hui à dire, Dieu, à partir de maintenant, Tu vas passer en premier ? Je veux te garder en premier dans ma vie en toutes choses. Laissez-moi vous dire que le fait d'être chrétien ne fonctionne pas toujours bien. Si Dieu est en marge de votre vie, vous ne devez jamais rencontrer d'autres problèmes. Si vous prenez le temps de reconnaître Dieu, dites, Dieu, j'ai besoin de Toi aujourd'hui. Conduis-moi, guide-moi, garde-moi sur le bon chemin. Non seulement votre journée se passera mieux, mais Dieu vous empêchera de faire des erreurs. Mais tant que vous n'aurez pas trouvé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vous manquera toujours quelque chose. Toi, chrétien, tu ne peux pas compter sur toi, car tu échoueras à chaque fois. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit ni de mes capacités. Il ne s'agit pas non plus de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas, de ce que vous aimeriez avoir ou de ce que vous aimeriez ne pas avoir. Il s'agit de Jésus, et peu importe où vous en êtes dans votre vie, si vous demandez à Dieu de vous pardonner votre péché, et que vous vous repentez de votre péché, Dieu viendra dans votre vie vous pardonner votre péché, et vous recevrez sa vie, ses bénédictions, sa vie éternelle. Parfois, nous devons nous remettre de nos erreurs et nous rendre compte que Dieu a parfois un meilleur plan. Dieu permet des choses que nous ne comprenons pas. Mais je veux que vous sachiez que si vous vous accrochez à Lui, Il s'accrochera à vous. Si vous faites confiance au Seigneur de tout votre cœur. Même quand la marche est difficile, Il vous porte. L'une des façons de rendre une vie ordinaire extraordinaire est d'apprendre à faire chaque chose que vous faites avec et pour Dieu. Élevez vos enfants pour Dieu. Faites en sorte que votre mariage glorifie Dieu. Laissez votre attitude glorifier Dieu. Laissez Dieu intervenir dans tout ce que vous faites. Dieu croit en vous. Il a un plan d'avenir pour vous. Et peu importe le nombre de fois où vous avez fait une erreur, Dieu est prêt à vous donner une autre chance si tu es sérieux dans ta relation avec Lui. N'écoute pas les mensonges du diable. N'écoute pas les mensonges de l'ennemi. Comme il essaierait de vous le murmurer. Dieu n'est pas pour toi. Dieu est contre toi. Tout ça est un mensonge de l'enfer. Bien-aimé, j'ai une nouvelle pour toi. Dieu est pour toi. Il n'est pas contre toi. Il t'aime. Il est de ton côté. Les intellectuels sont en train de dire que Dieu et le ciel sont très éloignés et très lointains. Dieu est aussi proche que votre prochaine prière. Demandez des choses impossibles parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Demandez-lui de vaincre les géants dans votre vie. Parce que notre Dieu est un tueur de géants. Demandez-lui de diviser la mer devant vous et d'enterrer Pharaon, et regardez-le transformer vos ennemis en nourriture pour poisson, demandez-lui de pêcher le feu du ciel comme il l'a fait pour Illy et il le fera. Il a dit que vous marcherez dans le feu et que le feu ne vous brûlera pas. Vous traverserez l'eau et l'eau ne vous noiera pas. Demandez-lui, c'est le Dieu qui ne peut pas échouer. Il attend de vous montrer des choses grandes et puissantes. Priez, priez, priez Dieu et le ciel vous donnera ce pouvoir. Ce pouvoir, c'est la capacité de déplacer les montagnes. On passe trop peu de temps à prier et trop de temps à parler du problème. Si les gens commençaient à prier et arrêtaient de parler du problème, nous verrions des choses phénoménales se produire. La prière est la clé qui ouvre les portes du ciel et ferme les portes de l'enfer. La prière a le pouvoir de guérir les maladies. La prière peut briser les chaînes de la misère et de l'habitude qui tourmente votre vie, celle de votre fils ou de votre fille, ou celle de votre mari ou de votre femme. La prière n'a pas besoin de preuve. La prière a besoin de pratique. Les gens doivent adorer davantage. Vous devez prendre plus de temps pour aller vers Dieu et prier et non pour uniquement dire « Seigneur, j'ai tel ou tel problème, oubliez vos problèmes ». Allez vers Dieu et commencez à l'adorer. Commencez à l'exalter, commencez à le vanter, commencez à l'appeler par ses noms. Parlez de sa grandeur. Dites à quel point il est impressionnant, à quel point il est puissant, à quel point tous les géants semblent plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Vous pensez que vous n'arriverez pas à contrôler ce géant, quel qu'il soit. Il semble plus grand qu'il ne l'est en réalité. Il n'est pas plus grand que notre Dieu. Il n'est pas plus grand que votre Sauveur. Souvenez-vous de ces cinq mots. La bataille est celle du Seigneur, la bataille est la vôtre. Il n'y a pas de géant si grand qu'il n'est pas plus grand. Et pourtant, peu importe où la route vous a mené cette année, ou comment votre année s'est déroulée, je vous encourage ce soir par la parole de Dieu. Plus on vieillit, plus on se rend compte qu'il ne faut pas prendre la vie ou les moments pour acquis tout ce que vous avez, c'est l'urgence féroce de maintenant, tout de suite, vous n'avez pas beaucoup de temps pour surmonter ce que vous allez surmonter avec le temps, vos inhibitions ou vos peurs. L'horloge tourne pendant que vous y pensez. Vous manquez de temps, vous êtes pressé de le faire. Dieu vous a donné une opportunité. Quel plus beau cadeau que d'avoir une opportunité et quel tragique gâchis que d'avoir une opportunité et de ne pas l'utiliser, de ne pas la maximiser, de ne pas la vivre pleinement et de supposer que vous avez un lendemain. Quelle arrogance de supposer que l'on a un lendemain. Alors qu'en fait, tout ce que vous avez de sûr, c'est le moment présent. Vous savez, ne gaspillez jamais votre journée. Il y a quelque chose de très intéressant à propos du temps, nous avons tous la même quantité de temps par jour, chaque jour est de 24 heures. Et certaines personnes sont très, très fructueuses et efficaces. D'autres perdent leur temps jour après jour. C'est un choix que nous faisons. Mais il y a une chose à propos du temps, c'est qu'une fois qu'il est passé, on ne le récupère jamais. Il est donc tragique de perdre un jour de sa vie. Je pense que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier et le vivre au maximum de ce que nous pouvons vivre. On espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. A la prochaine ! Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de 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 la cloche. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de 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 la cloche. Abonnez-vous !